amis sagittaires bonjour alors on fait cette vidéo bienvenue à vous on va les voir dans les taroscopes du mois de mars 2023 on va regarder ce que les cartes nous disent pour vous alors on va commencer par ce tarot le tarot mystique on va regarder dans les cartes si il ya quelque chose en particulier qui se précise pour vous au mois de mars surtout qu'on a plutôt là qui va rentrer il va venir faire un petit tour en verso la fin mars donc on va y voir si les cartes nous en parle on va aller voir ensuite dans je vais mélanger deux oracles le tarot le tarot n'importe quoi l'oracle des réponses angéliques mélangé avec les anges de l'amour on va rien est ce que ça nous dit pour vous amis sagittaires ensuite sur le côté coeur on continuera avec l'oracle de sandi tatou et de bené voglio dis moi que tu m'aimes on ira regarder ce que cette oracle à nous dire et puis on demandera à la voyance cage de joe de nous aider à répondre à une question ou deux on regardera le nombre de cartes qu'il veut bien nous donner et on lui demandera des réponses allez c'est parti pour vous amis sagittaires mais aussi les ascendants sagittaires les signes lunaire ou encore vénus en sagittaires on va regarder ce que les cartes moi nous dire ça fait beaucoup trop alors on a un roi de bâton pour vous les sagittaires on est bien chez vous l'élément du feu on a la force mani donc c'est elle vient représenter l'un alors on a deux coupes à côté de l'ermite ici on a un 3 de bâton avec le roi de coupe on va aller en chercher 2,2,3 on a un 2 de pentacle un 4 de coupe et le 8 de ouh 8 de bâton le dos de deck nous parle de l'impératrice regardez moi comme elle est belle cette impératrice amie sagittaire et bien celle ci nous dit que pour fin mars vous allez mettre un projet au monde une idée voit le jour et là on va assister à la naissance d'un projet alors derrière on a un oeuf d'épée le fou et le monde on a l'impression que la naissance de ce projet quel qu'il soit ça peut être vous créer votre entreprise vous vous déclarer peut-être à quelqu'un de nouveau dans les aventures amoureuses ce projet vraiment voit le jour à la fin du mois de mars ça peut être un nouveau travail ça peut être un déménagement un nouveau départ peu importe de quoi on parle ici mais le projet vous allez le mettre au monde le 9 d'épée et le fou nous disent ici que même si ce projet vous paraît complètement dingue complètement fou c'est même carrément déraisonnable parce que le 9 d'épée il nous dit que là on est contrarié ou alors on manque de visibilité vous allez quand même faire les choses pour ce projet voit le jour c'est à dire qu'ici on pourrait dire coûte que coûte vous allez le mettre au monde ce projet surtout que derrière on a le monde donc là vous avez vraiment envie on vit le monde accompagné de la mort bon c'est pas rien avec le pont du derrière le monde accompagné de la mort ça veut dire qu'ici vous avez vraiment envie d'en finir avec un cycle pour mettre autre chose en lumière ou en tout cas il ya peut-être de la transformation de la métamorphose qui est à l'oeuvre chez vous mais vous allez tout faire coûte que coûte que coûte vous allez le faire alors le roi de bâton et la force nous disent ici que vous êtes sacrément déterminé amis sagittaires à faire ce que vous avez envie de faire de ce que vous avez envie d'entreprendre peu importe le domaine en tout cas que ce roi de bâton pourrait parler soit d'un aspect professionnel soit d'une passion peut-être qu'on a envie de vivre de sa passion chez les sagittaires ça pourrait nous parler aussi vous avez le courage et la force peut-être de vous déclarer quelqu'un de nouveau déclarer votre amour en tout cas ce roi de bâton il est passionné et il est déterminé à aller dans le sens qu'il a envie d'aller celui-ci derrière on a un deux de coupe avec l'ermite vous voyez ça pourrait nous parler d'une relation amoureuse ici ceux de couple nous parlent d'une union ça nous parle d'un de quoi ils nous parlent d'un mariage d'un couple d'un partenariat d'une alliance il y a quelque chose vous venez donner la main à quelqu'un ou à un projet il y a quelque chose là mais accompagné de l'ermite ça vous demande une prise de recul ça vous demande quand même une prise de réflexion l'ermite lui c'est quelqu'un qui va aller voir au fond des choses pour voir apparaître ou cette union ce partenariat ou ce couple donc là mais vous êtes déterminé à y aller vous êtes déterminé à à y voir plus clair et à aller voir ce que vraiment vous avez à perdre vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'avez rien à perdre amie Ségitaire dans cette peut-être dans cette déclaration de moi allez savoir je vous le souhaite derrière on a un 3 de bâton et un roi de coupe si on est en amour ici vous avez la possibilité de vous projeter dans le futur puisque ce 3 nous dit que vous allez vous projeter que vous avez peut-être même une longueur d'avance ici et ce roi de coupe on est bien sur le siège des émotions ici vous allez tendre votre coupe mais là vous allez exprimer vos sentiments il y a vraiment l'envie d'exprimer vos sentiments ici avec ce roi de coupe on est vraiment ici il représente vos émotions sur son pull ici on y voit les profondeurs de l'océan là ici on est entre deux on est en surface et c'est là où ça s'agit le plus au dessus on a les voiles et là vous allez enfin écouter la voix de votre coeur et vous allez vous laisser pousser par ce vent peut-être d'amour d'optimisme de joie en tout cas vous allez vous laisser laissez-vous guider par ce vent là qui vous emmène dans une direction peut-être qui vous fait peur mais vous avez bien envie d'aller vous projeter voyez regardez ici ici vous écoutez votre coeur l'élan de votre coeur vous l'écoutez ici Sagittaire puisque ce 3 de bâton voyez il tient le bâton dans la main et là c'est mis au grand jour c'est à dire qu'ici on peut se projeter on se demande où on va le lancer ce bâton mais là vous exprimez vos sentiments il y a quelque chose dans ce goulot chez vous les Sagittaires au mois de mars et vous êtes déterminés à y aller encore une fois coûte que coûte ici on nous parle d'un 2 de Pentacle donc il y a deux projets que vous menez peut-être en parallèle il y a deux projets là ici ou alors vous jonglez vous jonglez des deux mains avec deux situations mais vous avez vous parvenez à maintenir l'équilibre ici même si vous avez deux projets qui se qui viennent se poser dans votre expérience au mois de mars vous parvenez à les mener correctement derrière on a un 4 de coupe le 4 de coupe ici ce 2 de bâton là vous jonglez avec deux projets à savoir lequel on va mettre le premier en route ici vous êtes peut-être un peu freiné avec ce 4 de coupe puisque là voyez on se cache on se met à l'abri on limite on n'a pas envie de se montrer peut-être parce que vous prenez vraiment votre temps pour choisir peut-être le projet que vous voulez mettre en place en premier ou alors vous réfléchissez à faire les choses de façon à ne pas être déçu il y a vraiment de ça mais bon ça pourrait nous parler aussi d'une tenue de camouflage vous n'avez peut-être pas envie de vous faire remarquer non plus ici les sagittaires au mois de mars quoi qu'il en soit il y a cette notion de rapidité de mouvement voire même de déménagement chez vous les sagittaires au mois de mars mais ici il y a quelque chose qui va très vite vous prenez une décision vous mettez les choses en action parce que ce roi de bâton est que la force vous avez décidé d'exprimer quelque chose vous avez le courage de le faire et dès l'instant vous commencez à vous projeter et à déclarer votre flamme c'est peut-être ça et bien ici ça va très vite les choses s'accélèrent et on met un projet au monde même si ça vous tracasse ça vous turnupine même si le rêve vous paraît un peu fou mais vous allez y aller quand même parce que là vous comprenez que vous allez boucler une boucle terminer quelque chose fermer un cycle parce qu'avec la mort derrière on termine quelque chose et on passe la ligne d'arrivée en premier donc là la Miss Ségiter le mois de mars voit ce projet se mettre en place quel qu'il soit qu'il soit professionnel ou amoureux ce projet voit le jour à la fin du mois de mars vous aurez déclaré votre flamme ou alors vous aurez postulé à un endroit où vous aurez créé votre entreprise vous aurez ouvert votre entreprise peu importe ce que là vous êtes sur le point de réaliser mais à la fin du mois on y va on y va on va aller voir ce que nous dit l'ermite ici sur ce 2 de coupe et on gardera le 4 de coupe qu'est-ce que l'ermite a à nous dire ah oui on est bien sur l'introspection ici les sagittaires l'ermite nous parle de ça l'intensité derrière oh oui vous êtes déterminé cette introspection elle va vous apporter beaucoup beaucoup de choses de la richesse et ici on est dans le partage ouais il y a vraiment cette idée de 2 de coupe là il y a vraiment une notion de partage d'associé de partenaire de viller à 1 à 2 il y a un couple là on va regarder le 4 de coupe ce qu'il nous dit le 4 de coupe nous parle d'une lutte on dirait qu'il y a quelque chose qui vous freine vous ne savez pas par quoi commencer ce 2 de pentec c'est vraiment ce qu'il nous dit oh attendez je vais le ramasser il semblerait que c'est que ce soit la patience attendez un peu ouais vous voyez c'est la carte de la patience qui était tombée la carte de la patience c'est tempérance c'est la même on vous demande de mettre vraiment de la de lâcher cette lutte tempérance elle accepte elle elle est de la patience et elle accepte et derrière on est le voyage vous voyez le voyage à côté c'est un 8 le voyage à côté du 8 de bâton c'est pas anodin peut-être que vous vous apprêtez à déménager à quitter quelqu'un ou alors à aller créer une autre entreprise il y a quelque chose ou de changer d'employeur et on réfléchit peut-être parce que vous êtes sur deux projets professionnels et on ne sait pas lequel choisir les deux sont viables mais là ici vous luttez parce que on a du mal à y aller parce qu'on se pose mille et une questions mais là avec la patience on vous demande de lâcher prise quelque chose et une fois que vous allez ici commencer à doser les émotions vous êtes prêt pour le grand voyage c'est-à-dire pour le déménagement le changement d'emploi créer votre entreprise un nouveau partenaire enfin bref ici ça déménage chez les sagitaires ce cadre de coupe il est freiné par ses choix et ses on change d'horizon ici bon le dos de deck nous parle de la source bon ben vous êtes la source les sagitaires si vous en doutiez ben là c'est confirmé vous êtes la source la source ici dont Ochozen nous dit bien que vous êtes à l'origine de tous les événements qui se produisent c'est-à-dire que si vous si vous vibrez dans de la peur vous n'allez pas voir grand chose de lumineux apparaître si vous commencez à décider de vibrer ces changements ces nouveaux horizons dans le seul but d'être heureux là vous allez commencer à vibrer autre chose vous allez commencer à vibrer de la joie et de la gratitude donc si on veut vibrer de plus en plus la joie le confort des décisions et bien il va falloir n'avoir qu'un but celui d'être heureux donc là un missagittaire vous savez ce qu'il vous reste à faire alors on va aller voir dans ces deux oracles que j'ai mélangé donc on a les réponses angéliques et les anges de l'amour les deux réunis on va aller voir ce que ça nous dit sur un aspect sentimental alors posez-vous une question parce qu'on va très certainement avoir des réponses des anges donc posez-vous une question sur le domaine amoureux s'il y a quelque chose que vous aimeriez éclaircir c'est le moment de le faire on va aller chercher quelques cartes on en a deux on va aller en chercher posez-vous une, deux, trois questions si c'est nécessaire on va voir les réponses allez on va aller en chercher une allez une dernière il y en a deux on va les prendre allez alors pour les sagittaires ascendant sagittaire si lunaire ou encore Vénus en sagittaire ici la réponse est peu probable alors qu'est-ce que nous disent les anges laissez vos amis vous aider et ici c'est votre âme sœur alors demandez et acceptez le soutien des autres parce qu'ici on vous dit oui c'est bien votre âme sœur peut-être vous avez besoin d'aide vous demandez si la personne que vous avez rencontrée est bien votre âme sœur ou si la personne que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur c'est bien votre âme sœur la réponse est oui mais demandez et acceptez le soutien des autres peut-être que vous avez besoin d'être rassuré ou d'être guidé dans quelque chose alors ici on a trois réponses posez-vous les questions que vous voulez si vous voulez si les trois réponses vous la prenez pour une question ou alors trois trois questions à vous poser je vous laisse le temps faites pose si c'est nécessaire ici la première c'est obtenez plus d'informations la deuxième agissez et la troisième il y a quelque chose de mieux vous voyez ici il y a quelque chose de peu probable et à la fin on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux soyez attentifs amis sagittaires parce que là on vous dit bien repensez-y là les questions que vous vous posiez là franchement il y a vraiment quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend je ne sais pas pourquoi mais ça ne fait que de le répéter allez on va aller voir dans 10 mois que tu m'aimes on va aller voir quelques cartes savoir ce que ça nous dit qu'on soit célibataire ou un couple en triangulaire qu'on ait quelqu'un dans la tête ou dans le coeur on va aller voir quelques cartes et on va essayer de les interpréter pour chaque situation pour les sagittaires ascendant sagittaire signe lunaire ou encore vénus en sagittaire qu'est-ce que ça t'aura créé à nous dire alors la première carte nous parle de quoi de liberté d'autonomie de mobilité la deuxième nous parle de bienveillance de respect de fidélité la troisième nous parle de mariage d'accord et d'officialisation pour vous les sagittaires moi je vous le dis il se passe quelque chose oh la 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 je t'aime d'amour et la dernière nous parle de découverte de dévouement et de mise à nu le dos de déc qu'est-ce qu'il nous dit le dos de déc il nous parle de patience d'assurance et de charisme vous pouvez être patient là les sagittaires parce que vous avez une certaine forme d'assurance et du charisme là qui vous assure quelque chose d'extrêmement positif alors ici parce que si vous êtes célibataire la carte de la liberté de l'autonomie de la mobilité pourrait nous parler de vous donc ici ça sent bon la liberté au mois de mars mais c'est la liberté ici d'aimer puisque là derrière on a la bienveillance le respect la fidélité donc amis célibataires ici vous rencontrez quelqu'un mais c'est quelqu'un de fidèle c'est quelqu'un c'est quelqu'un de fidèle de bienveillant ça ressemble quand même au cavalier cette carte elle est même caractéristique qu'un cavalier de couple bon et pour cause regardez la carte centrale la carte centrale va nous parler de mariage d'union ici on est à deux là ici si vous êtes célibataire vous rencontrez l'amour de votre vie là pour le coup c'est une âme sœur parce que derrière le cadeau et la surprise qui vous attend regardez ici c'est une déclaration d'amour le message sur cette carte nous dit je t'aime d'amour donc là on ne peut pas être plus clair et derrière et bien on va parler de la découverte du dévouement et de la mise à nu donc là on est face à un partenaire ou une partenaire avec qui vous allez vous mettre à nu vous allez vous dévoiler il y a vraiment quelque chose dans ce goût là donc si vous êtes célibataire tout va bien si vous êtes en couple si vous êtes en couple ici on est dans des couples chez les sagitaires où on pourrait dire qu'ici on est libre autonome mobile on se sent libre ici puisque on est dans une union dans un mariage où on est fidèle où on est bienveillant où on est respectueux et là c'est pareil c'est les déclarations d'amour ici moi quand je vois ces deux cartes là ça me parle d'amour de fusion de couple peut-être que ça s'adresse à des sagitaires en couple ou en triangulaire et là vous allez carrément déclarer votre flamme soit au partenaire officiel soit au partenaire officieux mais là vous ne pouvez pas faire semblant puisque ça me parle de fidélité de respect de bienveillance donc peu importe si vous êtes en triangulaire ici vous allez mettre un terme à la triangulaire c'est comme ça que ça nous parle et si vous donc si vous êtes en triangulaire vous allez vous diriger vers la personne officielle et renouveler peut-être vos voeux peut-être que vous allez avoir envie de respecter vos premiers engagements de fidélité et dans ce cas on laisse tomber la tierce mais quoi qu'il en soit ici que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire ben ça s'annonce il y a des mises à jour de fait et là vous allez préférer une relation respectueuse et fidèle et choses se remettent en place si vous n'étiez pas tout à fait fidèle mes sagittaires c'est ça que ça nous dit allez on va demander un jour qu'il nous réponde à une question alors peu importe le domaine posez-vous une question amis sagittaires on va demander à Jo de nous répondre bah décidément aujourd'hui ça vaut alors la carte qui était tombée par terre nous dit montagne russe en vue reste pisse ça va passer peut-être ça il y a peut-être des triangulaires là qui vont mettre un terme ou alors peut-être que votre question concernait carrément autre chose mais ce sont les montagnes russes qui sont en vue mais restez calme puisque ça va passer les choses vont se réparer d'elles-mêmes j'avais envie d'aller vous en chercher une posez-vous une autre question ou alors peut-être ça viendrait complémenter cette réponse fait comme vous le sentez amis sagittaires on en a qu'une qui nous tourne le dos on va la prendre quelques turbulences mais tu vas atterrir nickel il y a vraiment de ça chez vous les sagittaires ça bouscule un peu le mois de mars mais on atterrit bien sur ses pieds les choses vont peut-être être un peu mouvementées au mois de mars mais c'est vraiment le programme ça va être mouvementé mais vous allez bien vous en sortir n'y pense plus et fais-toi kiffer c'est ce que nous dit le dos deck voilà chers amis sagittaires ce que les cartes avaient à nous dire pour ce mois de mars si jamais vous n'avez pas toutes les réponses moi je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour avoir d'autres réponses moi je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements vos partages vos likes vos commentaires la bienveillance qui circule ici ça c'est merveilleux c'est magique moi je vous en remercie infiniment si jamais vous êtes curieux je vous invite à aller voir dans la barre de description vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes notamment des liens pour aller voir des vidéos il y a aussi mon instagram il y a mon site internet qui se trouve dans la barre de description donc si vous êtes un peu curieux allez y jeter un oeil je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt mes sagittaires courant mois de mars on va se revoir je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite on va se revoir on va se revoir